Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Arzalou. Sur cette vidéo je vais vous montrer comment monter le fameux streamer équipé d'une dudule de ce fameux petit disque frontal en tête de streamer à l'étau en bas à l'atelier. Une fois fait nous allons regarder comment tout cela se comporte au bord de l'eau. Il va y avoir un match entre le streamer classique et puis la fameuse dudule dont on parle depuis déjà quelques semaines maintenant. Vous verrez comme on dit une image vaut mieux qu'un long discours. Là ce sera parable et nous reviendrons ici ensemble pour la conclusion. Pour ce montage de streamer façon dudule, un 2-0 fort de fer voire même très fort de fer. Là les ardillons sont pratiquement impossibles à écraser. J'aime bien écraser mes ardillons mais voilà. Monté sur une collerette du lune, on va avoir besoin de, comment appelle-t-on cela, un mini dragon, un dragon tail il me semble. Il y en a dans toutes les couleurs. On peut trouver ça bien sûr chez les détaillants de pêche. Chez aussi merceries, drogueries, équipements divers et variés pour les... Peut-être aussi chez les coiffeurs décorations de boucles d'oreilles, de cheveux et tout ça, peut-être moins cher. Un petit peu de marabout jaune. On va rester sur du jaune citron flashy, Crystal flash. Là, il y a Lulu qui veut sauter à travers la fenêtre. Ça va être chaud pour elle. Hé, tu descends. Crystal flash, j'en avais dit donc. Bon voilà, connu. Quoi d'autre ? Du zanker. Là, c'est un verre chartreux. Il aurait fallu peut-être un peu plus un citron. Je n'en ai pas sous la main. Mais c'est pas grave. Il va servir pour faire le... C'est plus possible. Mais oui. Le corps aussi, le dessous du corps de cette dudule. Ça sera très bien. On a fixé donc son 2-0 avec cette dudule sur son étau. Et on commence par faire la base de son grip. Surtout au niveau des streamers. Moi, j'aime bien faire de toute façon au moins deux passages de fils, quels qu'ils soient, pour améliorer le grip sur la hampe et éviter que nos montages, les queues, les corps, tout ce que l'on y monte dessus, ne glisse classique. Le fil que j'utilise, alors là, écoutez, on ne va pas trop polémiquer ni en discuter. Moi, là, c'est un... C'est un fil de couture plutôt costaud. Ça doit être l'équivalent d'un 140D. Voilà. Vous avez vu la bobine, comment elle est montée sur mon porte-moulinet. Ce n'est pas du tout académique. La longueur du dragantel que j'utilise. Une fois la longueur du... Une fois la longueur du... De mon 2,0. Une deuxième fois. Et voilà. Là, 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 deux fois la longueur, les choses, deux fois un petit chouïa de plus, ça reste raisonnable. Moi, ça travaille, je trouve, beaucoup moins. Plus, sur du 2,0 avec cette longueur de hampe, ça sera trop grand. Et donc, on va dire deux fois et un petit plus, ça sera très, très bien. Donc, voilà. Hop. On fixe. Ne pas oublier, comme d'habitude, de tailler un petit peu en pointe sans encœur. Et on va le fixer sur la hampe. On peut faire une petite clé pour assurer la fixation. On en fait une deuxième... Et son fil est ramé, embuté contre la colorette. On enroule sur son cœur. On va dire trois fois, sans trop chevaucher. On n'a pas besoin. Une fois, deux fois... Trois fois. Voilà. Et on a besoin de garder un petit peu d'espace ici. On passe derrière son fil. On le fixe. On peut encore faire une petite clé de sécurité de fixation. Avant de le couper. Voilà. Et là, on sécurise un petit peu plus. Sans encœur. Pas évident. Vous verrez avec la colorette au début. Donc là, on a la queue de ce Little Dragon de fixé. Sans encœur qui va nous servir de faire le dessous de son corps. Et puis, voilà. Nous allons venir fixer la dernière partie de ce Dragon de Tail. Ce mini Dragon de Tail. On n'hésite pas à tirer un petit peu derrière. Deux, trois tours. On revient. Deux, trois tours. Et là, ça ne devrait pas être mal. Encore une clé. Encore une clé. Encore une clé. Et on élimine. Et on élimine la partie qui ne nous intéresse plus pour le montage de ce Dragon de Tail. On est pas mal. On a donc sa queue. Le dessous du corps. Avec peut-être des pattes. Une magie. Voilà. Très bien. On va prendre quatre brins pour ce genre de montage. Ce suffira largement. On va les dédoubler plusieurs fois avant de le fixer sur le corps du streamer. On le passe dessous. Comme ça. C'est plutôt facile à pincer l'ensemble. Et on fixe son cristal. Deux parties. Une chose aussi. Avant de fixer. Je fais les deux méthodes. Avant de fixer le dessus du corps du streamer. On peut fixer son cristal dessous. Et finalement comme cela. Bien séparer et mettre bien ses fibres en dessous du corps. Là elles seront un petit peu plus latérales. Si vous cherchez des choses sur du cristal un peu plus latérales. Vous le mettez après. Si l'on cherche quelque chose bien sûr. On s'imagine bien. Un peu plus en dessous. Mélanger avec le zonker qui est dessous. On le fixe juste après le zonker. Et on attache la fin de son corps. Le mini dragonfly. On va se prendre une plume de marabout. Alors là la partie du rachis vraiment dur. Tout ça c'est si on les mine. Gardez-les. Vous en auriez certainement une utilisation plus tard. Ça coûte assez cher. Si le rachis est un petit peu dur. Moi mes rachis. Enfin mes. Mon fournisseur là. Il n'y a pas de soucis. On peut y aller. On le pince assez fortement entre ses ongles. Et hop. Il ne va pas casser de toute façon. Et voilà. Et il va être beaucoup plus souple. A utiliser. Parce qu'on l'utilise finalement. Assez bas. Alors que d'habitude on est quand même un peu plus haut. Pour monter ses mouches et ses streamers. Surtout côté. Salmonidé. Les saumons. Les truites. Et donc. Ce côté rigide. Et un peu embêtant. Ne pas hésiter à leur rendre beaucoup plus sous. A casser. On le met dans le sens de la marche. De l'avancement du leurre. De la nage du leurre. Et de la butée du corps. Du zoncker. On commence. Vers la colarette. Vers la fin. Où on va finir. Voilà. Là. En 3. On a fait le tour. Dans le bouton. draguer les dopersonnes. On va pouvoir pouvoir libérer. Un fue defects. Ça baisse troisасes. Un peu. Ok alors. Un coup de touche. Ici, moi je ne les ai pas là sur moi directement, c'est pour ça que je ne les utilise pas, je ne les utilise pas, pardon. Vous avez des petites pinces à mèche à cheveux, on les glisse comme ceci, vous avez déjà vu ça, et puis hop, ça permet de maintenir tout votre matériel déjà fixé, et de finir proprement votre mouche, ou votre streamer du moins. Sans ça, ça marche aussi très bien, c'est un petit peu plus délicat, parce qu'on a quand même déjà aussi à tenir en compte, voyez-vous, cette colorette qui est présente du début jusqu'à la fin du montage, et elle est malgré tout, c'est vrai, au début, un peu gênante. On a quand même avant d'y ajouter ce genre de choses, le champ libre en tête d'un leçon. Un petit coup de brosse, pour voir où on en est, et puis ma foi, on n'est pas trop mal, on a sa queue, ces onqueurs qu'on va, ces flashs que l'on va plutôt un petit peu couper, et la colorette en marabout. Normalement, je mets un petit point de glu, de cyano, là, on va mettre une UV, ça ne fera que consolider, de toute façon, le streamer, qui est véritablement solide, de toute façon, c'est quand même un streamer que l'on gardera longtemps. On peut, un tout petit peu, regarder nos cristal flash, où ils en sont. Et il n'y a plus qu'à les voir, comment ça nage. La queue, on peut, bien évidemment, y mettre un peu de feutre, ou différentes formes de peinture, fluo ou pas. Moi, je sais que quand j'ai à le faire, ou je veux le faire, j'utilise la peinture que les copains qui montent leurs propres bouchons, ou leurs antennes de bouchons, utilisent des peintures super fluo, très visuelles de très loin. On peut, bien évidemment, améliorer et customiser le dos de son streamer, et puis sa queue. Donc, voilà, là, on a quelque chose pour brochet, qui marche très, très bien. Et donc, voilà. On est paré. Nous allons remonter pour la fin de cette session, et regarder comment nage. On va utiliser celui-là, pour la partie séquence vidéo nage, pour vous montrer exactement comment ça fonctionne. A tout de suite. Nous voilà donc au bord de l'eau. En premier, la nage du streamer monté classiquement, sans son disque plastique en tête, lancé et ramené linéairement, animation classique. Sa queue, finalement, nage pas si mal que ça. Et là, le même, le même montage en streamer, mais avec la monture dite dudule, son disque plastique en tête. Beaucoup plus dynamique, beaucoup plus vivace, pour ainsi dire, jamais accroché au fond, alors qu'avec le streamer classique, pratiquement plus d'un lancé sur deux, j'étais accroché. Voilà. Voilà, on a fait le tour, en tout cas, pour un premier jet. Pour celles et ceux qui seraient intéressés, pour, en fait, c'est une loi un petit peu générale, au niveau des nouveaux montages, de nouveaux essais, de nouvelles idées, qui peuvent émerger. Ne commencez pas par des tailles trop petites, ni trop grosses. Restez dans des sizes médium, dans des tailles médium. Là, c'est ce streamer dudule, même le streamer classique, qui, finalement, ne marche pas si mal que ça, mais est beaucoup plus enclin à être accroché un peu partout, alors qu'avec la dudule, pas du tout. Cette taille permet vraiment de faire ses essais et de bien se modéliser les choses. Il va y en avoir plein d'autres. Il va y en avoir des micros, comme de très gros. Merci, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. À très bientôt. À vos étaux, montage, pêche, parcours et combat. Merci encore. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501